Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit glitch d'argent qui va vous permettre de dupliquer des voitures de la rue Malheureusement il faudra avoir un peu d'argent au départ pour pouvoir customiser une première voiture Donc une fois que, enfin le truc c'est de la customiser le plus possible selon l'argent que vous avez, plus vous pourrez la customiser et plus vous pourrez revendre les duplications chères Malheureusement il n'y a pas de bypass, ça a été trouvé par un américain, je vous mettrai le lien du sujet de Seven Sins tout simplement dans la description Donc faites bien attention quand vous customisez la voiture, regardez bien ce que j'achète et ce que je n'achète pas C'est très important parce que toutes les pièces que je ne vais pas acheter là, là dans la vidéo, c'est des pièces qu'il ne faut pas acheter parce que ça n'augmentera pas le prix du véhicule Donc n'achetez que les pièces importantes, surtout si vous n'avez pas trop d'argent, ça ne servira à rien d'acheter des pièces inutiles Donc il vous faudra un ami, je vous conseille de vous mettre tous les deux en mode passif car ce glitch ne fonctionnera que dans des sessions publiques J'ai essayé dans les sessions privées, ça ne fonctionne pas Donc une fois que vous êtes en session publique avec votre ami, vous volez une voiture de la rue, vous la customisez le plus possible Et une fois que vous aurez fini de la customiser, vous ressortez devant le LS Custom Et là c'est une petite étape qui n'est peut-être pas obligatoire, je n'ai pas fait le test mais vous ne prenez pas la tête, vous le faites et puis c'est tout Donc du coup vous allez sortir votre menu d'interaction et aller dans les activités cachées, dans le masquage d'activités Et vous allez masquer absolument toutes les activités sauf l'activité parachute Donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez sur masquer icône activité et vous laissez toutes les activités masquées à part celles des parachutes Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous placer sur la lumière du parachute Vous allez aussi appeler Ron ou Gérald, je vous conseille Ron, au moins vous êtes sûr que ça va fonctionner et vous lui demandez une mission Donc vous faites demande d'activité sur Ron tout simplement et Ron va vous envoyer une activité Donc vous attendez que votre pote aussi vienne à vous, qu'il monte dans la voiture Et une fois qu'il est avec vous dans la voiture, vous allez tout simplement lancer l'activité de Ron Donc je me mets en mode passif, histoire que personne ne vienne me faire chier Et dès que mon ami va me rejoindre, je vais tout simplement lancer l'activité Donc il va y avoir un petit timing à avoir avec votre ami Mais ça ne va pas être très très compliqué Donc là votre ami monte dans la voiture avec vous Moi je vais lancer l'activité de Ron Donc une fois que j'ai lancé l'activité de Ron Mon pote il va devoir sortir du véhicule et faire flèche de droite pour lancer la mission Dès qu'il a cliqué sur flèche de droite, vous quittez vous en même temps votre accueil de mission Donc si vous avez bien fait la manip, normalement vous retrouvez dans la voiture Vous allez monter dedans et ressortir direct et faire flèche de droite pour rentrer dans l'activité Et votre pote va devoir faire la même chose Au moment où vous faites flèche de droite, votre pote quitte l'accueil où il se trouvait Donc moi là je suis dans l'accueil, je vais inviter mon ami Ensuite mon ami lui va monter dans la voiture, vu qu'il est revenu dans le jeu Il va s'écarter un peu pour sortir du parking tout simplement Une fois qu'il est sorti du parking, il va recevoir donc mon invitation Donc moi une fois que je l'ai invité, je vais ressortir de l'activité Et mon pote va devoir accepter l'invitation à peu près une seconde après que j'ai quitté Donc là je quitte et au moment où j'appuie sur le bouton pour quitter Et bien lui il va attendre à peine une seconde et il va rejoindre l'activité Donc là moi quand je suis ressorti il y a la voiture qui a spawn Et ensuite juste derrière moi il y a toujours la voiture dans laquelle mon pote se trouvait Donc là je vais rentrer tout simplement la voiture dans mon garage Et on va recommencer la manipulation avec l'autre voiture qui reste Donc c'est parti, je vais rentrer la voiture dans mon garage Donc la voiture dans laquelle je me trouve c'est une voiture qui peut se vendre Et l'autre elle ne pourra pas se vendre, c'est pas très très grave dans un premier temps Parce qu'elle va se transformer en voiture qui se vendra par la suite Donc la voiture avec celle qui réapparaît à côté de vous Vous la rentrez dans votre garage Donc moi je l'échange avec n'importe quelle voiture qui ne m'est pas utile Et je vais rejoindre mon ami tout simplement pour continuer le glitch Vous allez pouvoir faire ça autant de fois que vous le souhaitez Jusqu'à remplir 1, 2, 3, 4 garages Autant que vous pouvez Le mieux c'est d'en faire le plus possible Par contre il n'y aura pas de bypass Vous serez obligés d'attendre 45 minutes entre chaque vente de véhicules Mais bon c'est déjà pas mal On va dire que dans un premier temps il n'y a que ça comme glitch Donc là je suis retourné voir mon pote Je vais monter dans la voiture Mon pote va monter avec moi Je vais vous réexpliquer vite fait le glitch Donc je me dirige vers la lumière bleue Je vais partir dans une activité de run Donc dès que je pars dans l'activité A ce moment là mon pote lui Il va descendre du véhicule Et faire flèche de droite pour rentrer dans l'activité A la seconde où il fait flèche de droite Moi je quitte mon accueil d'activité Je monte dans la voiture Je ressors de la voiture et je fais flèche de droite Et à la seconde où je fais flèche de droite Votre pote doit quitter l'activité lui aussi Donc quand il a quitté l'activité Il monte dans la voiture Et il s'écarte du parking Donc moi j'arrive dans l'activité Je vais inviter mon pote Et mon pote va recevoir l'invitation Il va devoir rejoindre l'invitation A peine une seconde après Que moi j'ai quitté l'accueil Donc là mon pote a reçu l'invitation Je quitte Au moment où je vais quitter Donc là je vais appuyer sur le bouton Pour quitter Je quitte Et là votre pote doit rejoindre Donc dès que vous avez réapparu sur la carte Normalement votre voiture Enfin une duplication va réapparaître Donc moi là vous pourriez continuer le glitch Autant que vous le souhaitez Moi je vais aller vendre le véhicule Pour vous montrer que c'est bien possible de le vendre Donc voilà j'espère que ce petit glitch vous aura plu En attendant de trouver mieux C'est déjà vraiment pas mal Ça fait déjà un bon moment qu'il n'y avait plus de glitch Sur GTA V Online J'en ai cherché dans tous les sens J'ai pas réussi à en trouver moi même Donc là dans l'immédiat c'est déjà bien Moi j'ai quelques petites pistes de mon côté Mais rien de bien probant pour l'instant Donc sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Je ne sais pas quand J'essaierai de vous en faire une au plus rapidement Mais bon bref Moi j'aime pas faire des vidéos Juste pour sortir une vidéo de contenu inutile Comme la plupart des chaînes Youtube Bref sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz